Transcription par Céline R. 25 mai 1887, ce soir-là, à l'Opéra Comique, on joue Mignon d'Ambroise Thomas. Fin du premier acte, 9h05 précisément, Virginie Simonnet enflamme les planches. Littéralement, les flammes se propagent au plafond, 200 morts, on brûle. Un four, si je puis dire. Alors, oui, il arrive qu'on brûle, au sens propre du terme, sous la lumière des projecteurs. Au XIXe siècle, c'est une quinzaine de théâtres parisiens qui partiront dans les flammes. Il faut dire qu'à cette époque, on s'éclairait au gaz. Maintenant, avec l'électricité, c'est plus rare. Merci EDF. Je vois qu'il y a des agents EDF dans la salle, ça fait plaisir. Ça va me faire perdre mon texte. Alors, mais il y a d'autres manières de brûler, burn in English. J'ai noté, j'ai noté, arrêtez là, je ne vais jamais y arriver. 22 définitions différentes du verbe brûler, 15 du mot lumière, 4 du mot projecteur, soit 22 x 15 x 4, 1320 interprétations possibles du sujet en 5 minutes. Accrochez-vous. Alors, petit 1. Quand on parle d'une personne sous la lumière des projecteurs, cela peut nous évoquer une vedette, une célébrité, une star. Et la vie de star, ça n'est pas facile. Le feu des projecteurs, la médiatisation, les fans hystériques. Parfois, je ne vais jamais y arriver, parfois, on en vient à des excès en tout genre. On brûle la chandelle, parler debout, sex, drug, rock'n'roll, ce qu'on appelle une vie de patachon, a life of patachon. Les exemples ne manquent pas. Je pense à Rimbaud, je pense à Verlaine, je pense à Gainsbourg, je pense à Marilyn Monroe qui s'est consumée comme une bougie dans le vent. Like a candle in the wind. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors oui, oui, c'était un build. Oui, on brûle sous la lumière des projecteurs quand on est une star et parfois, on en meurt. Petit deux, moi, quand on me parle de lumière des projecteurs, ça m'évoque avant tout la scène, cet endroit un peu magique où je me tiens actuellement la scène de l'Olympia. Oh my God ! Oh mon Dieu ! Et sur scène aussi, on brûle différemment et de plusieurs manières. D'abord parce que, qu'est-ce que c'est le spectacle vivant ? C'est accepter chaque soir, de brûler ce qui a été fait la veille pour se réinventer. Parce que chaque spectacle est unique et on ne sait pas ce qui va se passer ce soir. Peut-être ce projecteur va tomber sur vous, madame. Et c'est ça, désolé, c'est ça qui fait la beauté du spectacle vivant. C'est ce saut dans l'inconnu qui fait qu'on a les jambes qui flageolent, qu'on a le cœur qui palpite, qu'on a la bouche qui s'assèche, qu'on a le souffle court. On brûle d'excitation, en fait. Comme quand on est amoureux, comme à un premier rendez-vous. Sauf que ce soir, c'est avec vous que j'ai rendez-vous. Bon, c'est un speed dating, on a cinq minutes, il y en a moins d'autres qui attendent derrière. Je suis calme. Alors, petit 3. Donc petit 2, je récapitule. On a vu qu'on brûlait intérieurement, malgré nous, si je puis dire, parce que, voilà, petit 3, on brûle aussi parce que c'est nécessaire. Parce que sinon, le public ne vient pas. Parce que vous voulez nous voir brûler sur scène, bande de sadiques. Vous êtes assoiffés de sang et de larmes. Vous voulez voir les gladiateurs s'éventrer, dirty bastard. Et je vous comprends. Vous n'avez pas envie que je vous raconte ma vie au bureau. Oh, salut Jean-Pierre, comment ça va ? Dis donc, ça rame le réseau en ce moment. J'ai voulu faire la nouvelle mise à jour du back-office. Qu'est-ce que c'est lent ? De toute façon, mon PC est de plus en plus lent. Je crois que c'est parce que mon chat passe son temps à marcher sur le clavier. Ça le fait bugger, non pas mon chat, mon PC. Dis donc, très jolie, ta nouvelle agrafeuse. Bon, ça n'intéresse personne. Non, non, ça n'intéresse personne. Et puis même pour nous, sur scène, on a envie de faire des choses qu'on ne fait pas dans la vie. De jouer des grands rôles, des grands personnages, des grandes émotions. Je ne sais pas, moi, je voudrais être le diable et brûler dans les flammes de l'enfer. Ou brûler d'amour pour une femme d'enfer. Je veux être Jésus, crucifié sur sa croix. Je veux être un bandit, un évêque ou un roi, un bourreau, un bouffon, peut-être un avocat. Je veux être César pour conquérir la Gaule. Je veux être Pompée pour conserver la Gaule. Oui, bien sûr. Ah, si. Donc, vous avez mauvais goût. Je veux être Alexandre le Grand, revenir de Babylone et voir de loin brûlant les feux d'Alexandrie, apercevoir quelqu'un et pouvoir m'exclamer, c'est un Alexandrin. Elle était plus fine, celle-là, ils ne l'ont pas compris. Je voudrais être enfin ce papillon de nuit dont la trop courte vie approche de la fin, qui est peut-être là ce soir à l'Olympia, des lumières de la salle attirées par l'éclat. Non, petit papillon, tu voles vers ta mort. Non, petit papillon. Tel était donc son sort. Peut-être voulait-il nous dire « Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Moi, je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. » Allez, tout le monde avec moi ! « Jusqu'au bout. » Pas mal. Merci. J'ai presque terminé. Alors, oui, on brûle sur scène parce que nous le voulons, on est un peu maso, parce que vous le voulez, vous êtes un peu sadiques, et puis on brûle. Mais n'est-ce pas également ce qu'on veut pour notre vie au quotidien ? J'ai plombé l'ambiance. Oui, être passionné, jouer avec le feu, brûler d'amour, brûler de passion. Et au fond, peu importe que la petite flamme qui nous anime soit un feu de forêt, un feu de volcan, ou un petit feu de briquet, un petit feu de camp, pourvu qu'on brûle. Allez. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501